La théorie de l'évolution. Elle se résume parfois à sélection naturelle ou la loi du plus fort, si on coupe court. S'il y a une théorie dans le monde scientifique qui est controversée, c'est bien elle. Plus d'un siècle et demi après sa publication, elle fait encore jaser. Mais qu'est-ce qu'elle dit, la théorie de l'évolution? Et pourquoi est-elle juste une théorie sans plus? La théorie de l'évolution est l'un des piliers de la science moderne, rien de moins. Elle a été publiée par Charles Darwin en 1859 dans l'oeuvre intitulée L'origine des espèces. Comme le suggère son titre, la théorie de l'évolution de Darwin inclut toutes les espèces. Les plantes, les animaux, les humains. Oui, nous sommes des animaux. Le mot « théorie » associé au concept développé par Darwin porte parfois ombrage à ses travaux. Dans son sens commun, théorie est souvent synonyme de spéculation ou même de connaissance abstraite. Cette définition peut laisser sous-entendre qu'on puisse douter de la théorie de Darwin. Mais le mot « théorie » dans son sens scientifique signifie un ensemble de principes et de lois qui décrivent et expliquent plusieurs faits. Et j'ai bien dit le mot « fait ». Quelle est-elle cette théorie de l'évolution? Elle repose sur l'idée que les organismes vivants qui possèdent les caractéristiques les plus adaptées à leur environnement sont ceux qui sont en mesure de survivre et de se reproduire pour ainsi léguer ces caractéristiques aux générations suivantes. Allons-y avec un exemple. L'exemple classique des manuels de biologie, c'est la girafe. On le sait, la girafe a un très long cou. Est-ce que c'est parce que les ancêtres de la girafe ont passé leur journée à allonger le cou pour atteindre les feuilles les plus hautes pour se nourrir? Ça semble logique après tout. Eh bien, non! Le cou de la girafe est une conséquence d'une mutation génétique qui a eu lieu à un certain point dans l'évolution de cette espèce. Une mutation génétique consiste en la modification accidentelle du matériel génétique lorsqu'une cellule se reproduit, ce qui résulte en une modification de certains caractères. Certaines mutations sont plus spectaculaires que d'autres. Le cou des girafes est spectaculaire! Il y a au moins une girafe qui est née, voilà très longtemps, avec une modification à son matériel génétique, faisant en sorte que son cou était plus long que celui de ses congénères. Peut-être que les autres girafes riaient d'elle, mais cette girafe-là pouvait mieux se nourrir parce que son long cou lui permettait d'atteindre plus de feuilles. Ce processus de croissance s'est produit sur plusieurs générations, sur des milliers d'années. Cette nouvelle caractéristique a fait qu'elle est devenue mieux adaptée à son environnement. En se reproduisant, elle a légué ses gènes responsables de l'allongement de son cou. Les générations suivantes ont donc irrité de cette caractéristique physique. Et peu à peu, les girafes au long cou ont supplanté les girafes au cou plus court. C'est ça l'évolution selon Darwin. C'est l'idée que les espèces changent graduellement avec le temps, à la suite de mutations. Ces mutations font en sorte que les organismes qui les possèdent sont mieux adaptés. Par le fait même, ils augmentent leur chance de survie. Ce matériel génétique muté sera alors transmis aux générations suivantes. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que Darwin est arrivé à cette conclusion en n'ayant aucune idée de la génétique, de l'ADN ou même de ce qu'étaient des mutations. Darwin évoquait tout simplement des variations entre des individus d'une même espèce. La génétique en tant que science a commencé à se développer à peu près 50 ans après Darwin, soit au début des années 1900. Et les connaissances accumulées par la génétique n'ont fait que raffiner la compréhension des mécanismes de l'évolution. Plus de 150 ans d'observations et d'expériences n'ont jamais pu remettre en question les fondements scientifiques de la théorie établie par Charles Darwin. Il a visé juste et c'est le moins qu'on puisse dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada